Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Deuxième série d'auditions des ministres dans le cadre de l'État des sièges. Le ministre des Finances est prêté mardi à cet exercice devant la commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Nicolas Kazadi s'est expliqué sur le fonctionnement de la chaîne des dépenses, notamment autour du décaissement des fonds, devant soutenir l'effort des guerres. Pour le président de cette commission, il est important d'écouter le ministre des Finances et celui du budget pour avoir une idée claire sur les fonds alloués à l'État des sièges. Aimé Boudji sera, lui, reçu jeudi par cette commission. Suivez. C'est une deuxième série d'auditions que nous poursuivons au niveau de la commission. Et c'était important parce que c'est maintenant pratiquement l'aspect financier de l'État des sièges qui est en train d'être évalué à ce stade. Aujourd'hui, nous recevons le ministre des Finances. Et le jeudi, nous allons recevoir le ministre du Budget. Et ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'État de siège, la chaîne des dépenses, comment tout cela a été géré, pour l'efficacité, au fait, des opérations à l'Est de la République. Et donc, je crois que c'était important que nous puissions rencontrer ces deux membres du gouvernement, celui d'aujourd'hui et celui qui va venir le jeudi, pour que nous puissions avoir une idée générale sur ce qui s'est fait et nous permettre d'atterrir en douceur par rapport à ces évaluations que nous avions initiées et que nous allons clôturer la fin de la semaine. C'est juste une méthodologie de travail pour nous permettre d'avoir les données qui vont contribuer à notre façon de faire notre évaluation et de produire un rapport sur l'État de siège. Nous avons fourni quelques éclaircissements souhaités par la Commission en ce qui concerne le décaissement des différents montants qui ont soutenu l'État de siège et plus généralement, nous avons donné des éléments de réponse aux préoccupations des députés, surtout en ce qui concerne la manière dont nous gérons la chaîne de la dépense en ce qui concerne le secteur de sécurité.